Générique Bonjour Vincent Refait Bonjour France Live Alors vous êtes considéré par tous les passionnés et amateurs de sports extrêmes comme un homme volant Vous relevez les défis les plus fous comme sauter en best jump de la plus haute tour du monde La tour Burj Khalifa à Dubaï qui culmine à 828 mètres J'avais posé cette question à Rochmall Nuit, un best jumper très connu en France que vous connaissez peut-être Faut-il être une tête brûlée pour pratiquer ce sport ? Il m'avait répondu non, tout le contraire Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je suis entièrement d'accord avec lui C'est bien le contraire On est des passionnés et on n'est pas du tout là pour faire de la cascade Tout est contrôlé et c'est pour le plaisir du vol Est-ce que vous vous rappelez de votre premier saut ? Alors mon premier saut en best jump Oui je m'en rappelle, c'était en 2001, je venais toujours d'avoir 18 ans C'était d'un pont à Verrières à côté de Millau et c'était magique Voilà, ça faisait longtemps que j'attendais ça Mais mes potes ne voulaient pas m'emmener sauter tant que je n'avais pas 18 ans Et voilà, je me suis retrouvé sur le plomb, concentré Et bon le cœur qui bat c'est sûr mais très content, très content De toute façon on ne fait pas ça pour se faire peur Alors vous venez de réaliser un nouvel exploit, voler au sens littéral du terme Comme un oiseau grâce à un jetpack Aux côtés du plus grand Airbus du monde, un A380 Et ce grâce au Suisse Yves Rossi, créateur du jetpack Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment s'est fait cette rencontre ? Alors comment s'est fait cette rencontre ? Entre Yves et moi, elle s'est faite en 2009 Moi je connaissais déjà Yves en tant que fils de parachutiste Quand j'étais jeune, je suivais ce qu'il faisait Yves sur les magazines Et voilà, en 2009 avec des amis communs en Espagne Je m'entraînais en Espagne pour des compétitions en paras Lui, il s'entraînait là-bas Et en gros, ben voilà, il cherchait quelqu'un pour essayer son aile Voilà, je me suis retrouvé à aller dans son hangar, essayer l'aile Et juste pour la petite anecdote Quand j'ai essayé l'aile et que je l'ai mise sur mon dos et que je me suis relevé L'aile a été tellement lourne que j'ai reposé l'aile Je me suis dit non mais lui il est taré Je ne vais pas faire ça J'ai attendu quelques mois avant de lui dire oui Et finalement, dans l'été, j'ai fait mon premier vol Et le sens du vol a pris encore plus de sens Le jour où j'ai fait mon premier vol en aile rigide Parce que pour la première fois, je pouvais voler Alors justement, on vole à combien de kilomètres heure lorsqu'on a un jetpack sur le dos ? Alors quand on a un jetpack sur le dos, l'aile de jetman On vole à peu près à l'horizontale Là, on peut voler à 250 km à l'horizontale Et en vitesse de pointe, on peut atteindre jusqu'à 350 km heure Donc c'est assez rapide, c'est très nerveux On ressent quoi justement lorsqu'on vole avec un jetpack sur le dos à plus de 300 km heure Aux côtés d'un Airbus à 380 ? A 380 pardon On se sent voler, voilà, l'aile rigide C'est vraiment une extension Je vois vraiment ça comme une extension de mon corps Moi, je n'ai jamais piloté d'avion de ma vie J'ai juste piloté mon corps en free fly, en parachutisme ou en base jump Mais voilà, c'est une extension Et en fait, pour l'A380, on volait à 135 nœuds Qui est à 250 km heure pour qu'on ait de la marge pour pouvoir le rattraper Et voilà, c'est magique Sortir de l'hélicoptère, suivre son leader Yves Et venir se mettre en patrouille à côté du plus gros avion du monde C'est magique Ça demande beaucoup de respect Tellement il est gros Et on sait qu'il y a énormément de turbulences Mais des moments inoubliables On vient de le voir sur les images C'est vraiment très impressionnant C'est quoi la différence entre un saut en jet pack Et un saut en wingsuit ou base jump En termes de sensation ? Alors, en wingsuit, c'est juste pour comparer la wingsuit avec l'aile rigide La wingsuit, on est obligé de tenir nos ailes L'aile de bras et l'aile de jambes pour pouvoir voler Alors que l'aile rigide, c'est vraiment comme de la dérive en parachutisme C'est-à-dire qu'on garde les bras le long du corps et les jambes serrées Et juste, on contrôle avec les épaules C'est exactement la même sensation que quand vous êtes en train de conduire votre voiture Et vous mettez votre main dehors en passager Et que vous levez la main Vous levez la main, ça monte On la descend, ça descend On tourne à droite, à gauche C'est exactement pareil que ce que je fais Je veux descendre, je baisse le bus Je veux monter, je tire le bus Je veux tourner, je tourne les épaules Et je regarde C'est très, très intuitif Et vous avez préparé ce vol de quelle façon en termes de sécurité ? Alors, en termes de sécurité, on a préparé ce vol C'est quasiment un an de préparation C'est-à-dire, on s'est entraîné déjà On a fait à peu près 150 vols en patrouille avec Yves Donc je sais absolument ce qu'il va faire Je peux lire plus ou moins ses trajectoires Et puis voilà, en gros, le fait de voler régulièrement Et de pouvoir développer des techniques de vol Le jour où on vole avec un avion comme ça On prend encore plus de sécurité Parce que c'est sûr que c'est le plus gros avion du monde Il y a énormément de turbulences créées par les moteurs Donc on a pris de la marge Et puis on s'est rapproché progressivement, progressivement On va dire que ce qui était le plus dur dans tout ça C'était la coordination entre tous les avions qui filmaient Entre les hélicoptères qui nous larguaient et qui prenaient les photos En fait, pour coordonner tout ça en 10 minutes de temps Sur un endroit précis C'est-à-dire au sud de Dubaï Ça demande une grosse coordination Et ça a été à 100% de réussite Il n'y a pas eu une frayeur Ça s'est passé encore mieux que prévu au briefing Alors dernière question Est-ce que vous savez déjà quel sera le prochain exploit ? Alors quel sera le prochain exploit ? Vous allez le voir très bientôt Mais voilà, il y a beaucoup de développement qui est en train de se faire Continuer à voler en formation Aller à voler dans d'autres endroits magnifiques du monde Et bien sûr, un des rêves qui ne sera pas pour demain C'est d'être complètement autonome Donc pouvoir décoller du sol Ironman Ironman, c'est ce qu'on vous souhaite Merci Vincent d'avoir accepté notre invitation en direct de Dubaï De nous avoir parlé de votre exploit Vous avez volé en jetpack avec Yves Rossi Aux côtés du plus gros Airbus du monde Un A380 On va mettre toutes les infos concernant votre exploit Directement sur notre site internet francelive.fr Merci Vincent Aux côtés du plus gros Airbus du monde